Professeur Diabelle Dini-Bouch, bonjour. Bonjour madame. Alors question directe, réponse directe, les hôpitaux privés, il faut y aller puisque la loi sanitaire de 2018 le prévoit. Professeur Nibouch. Très bien parce que la loi algérienne maintenant prévoit l'élaboration d'une stratégie de médecine privée. Donc nous sommes dans l'égalité. Il faut y aller évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il faut donner tous les moyens nécessaires donc à la prise en charge adéquate du citoyen algérien. Pourquoi le privé ? Parce que c'est une médecine d'abord qui a donné ses preuves dans le monde. Nous devons voir et faire l'évaluation évidemment des structures privées dans les pays développés. Nous voyons qu'ils occupent une place très très importante. Cependant il y a évidemment une nécessité de contrôler le privé, de lui donner donc ses fonctions réelles et quel est surtout le rôle que doivent jouer les structures privées, surtout en Algérie. L'Algérie évidemment est un pays émergent. Elle a ses spécificités épidémiologiques. Elle a ses contraintes, notamment des contraintes de gestion. Il faudrait donc que nous puissions réfléchir comment mettre en place évidemment une stratégie de médecine privée, comment l'encadrer, comment la contrôler. Et ceci donc est très important. Je pense que le privé serait, donc actuellement le privé occupe une place très très importante. Mais excusez-moi, je pense qu'actuellement nous sommes dans une situation presque embryonnaire, un peu anarchique dans la gestion du privé, le fonctionnement du privé en Algérie. Il faudrait donc qu'il soit bien institutionnalisé pour qu'il soit efficace. Mais avant d'aborder la question de la stratégie, le contrôle et la réglementation, est-ce qu'il faudrait par exemple une association de public privé et privé international, comme c'est le cas pour le méga projet, le montage d'un grand CHU avec les partenaires allemands et qataris ? Professeur Gemeldini-Bouch. Alors ? Puisque dans certains pays vous avez par exemple des hôpitaux américains, vous avez des hôpitaux allemands. Si nous devons ouvrir le privé, il faut ouvrir le privé de compétences. Il n'est pas question d'avoir une médecine privée dérisoire. Si nous ouvrons le privé, c'est pour avoir, donc comme je l'ai dit, une certaine compétence. Et à ce moment-là, nous allons parler d'élite. Il est certain que dans tous les pays du monde, vous trouvez des hôpitaux où on effectue ce qu'on appelle des soins de haute qualité. Et ce sont des soins de haut niveau. Nous sommes confrontés en Algérie actuellement à des malades que nous devons prendre en charge parce que l'Algérie a opté depuis très longtemps pour une médecine sociale où il y a donc une équité de soins. Il y a une chance à tous les citoyens algériens d'être traités de la même façon. À ce moment-là, il y a des maladies qui nécessitent une prise en charge très particulière de haut niveau. Alors là, l'Algérie n'a pas actuellement les moyens de pouvoir assurer une médecine de qualité concernant ces soins de haut niveau. Et c'est pour cette raison qu'il y a des prises en charge qui sont délivrées pour, évidemment, donc des soins à l'étranger qui n'existent pas en Algérie parce qu'ils sont de haut niveau. À ce moment-là, cette initiative de créer un hôpital, qu'il soit privé ou public, mais un hôpital de haut niveau, dont la gestion doit être rigoureuse parce qu'il faut penser vraiment à la gestion de ces hôpitaux. Tout est dans la gestion des sous-hôpitaux où il y a un encadrement de haut niveau algérien et étranger. Je pense que sérieusement, sérieusement, on a bien compris maintenant qu'il fallait donc en Algérie une médecine de haut niveau. Mais quand vous parlez des soins de haut niveau, est-ce qu'il faut encadrer et bien réglementer l'activité pour éviter tout dépassement ou qui est préjudiciable à notre système de santé aujourd'hui ? Professeur Djemeldine Nibouch, éviter ce qui s'est produit par exemple avec le privé par le passé ? Alors oui, il ne faut pas... Même s'il est complémentaire. Oui. Alors il ne faut pas donc tomber dans le piège et répéter les erreurs du passé. Il est certain que toute action doit être réglementée. Toute action doit être réfléchie. Toute action doit être contrôlée. Toute action doit être évaluée. Si on ne fait pas donc tout cela, il est certain que nous irons vers l'échec cuisant. Alors comment organiser le privé ? C'est très important parce que le privé sera en contact direct avec le citoyen algérien. Nous aurons un problème de financement. Qui doit donc financer ses soins ? Est-ce que c'est le citoyen ? Est-ce que c'est l'assurance du citoyen ? Donc nous devons revoir cet problème d'assurance, la moderniser et revoir donc toutes ces caisses d'assurance pour que le citoyen algérien puisse avoir accès à tous les soins et les soins aussi de haut niveau. Il faut un dialogue, une concertation avec les spécialistes du secteur sur cette question. Alors pour le privé, je pense que même la loi 2018 n'est pas très précise. Il faudrait donc entamer une réflexion. La réflexion a été déjà faite. Je pense que nous avons beaucoup parlé durant les rencontres qui ont été faites sous l'égide du ministère de la Santé algérien sur deux jours de réflexion. Nous avons longtemps discuté sur, évidemment, la problématique du privé, l'intérêt d'ouvrir le privé pour traiter le malade. Et aussi, nous avons discuté des différentes difficultés, des contraintes liées à l'ouverture tout azimut du privé. Mais aussi, comment donc devons-nous gérer le privé ? Comment devons-nous le contrôler ? Et surtout, comment devons-nous l'organiser ? Vous avez parlé que le privé devait être complémentaire. C'est un peu difficile de dire complémentaire. Il ne l'est pas dans le contexte actuel ? Non, il ne l'est pas. Je pense très sincèrement que le privé ne doit pas étouffer le public, Mme Souhila. Si on arrive, comme dans certains pays, que je ne citerai pas, où le privé va étouffer complètement le public, nous allons détruire notre médecine sociale. Ça va mettre fin à la gratuité des soins ? Oui, ça va être une véritable médecine. Il va y avoir une médecine à deux vitesses. C'est ça le piège. À ce moment-là, il faudrait bien réfléchir comment l'institutionnaliser. Mais par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, professeur Djemeldini-Bouch, vous parlez de la gestion, de bien sûr contrôler, bien mettre en place un véritable cadre juridique. Et aussi, par rapport au paiement de ces soins, pour éviter une santé, comme vous le dites à l'instant, à deux vitesses, il faut associer la sécurité sociale pour assurer cette complémentarité entre le public et le privé. Et pour ce faire, est-ce qu'il faut, par exemple, jumeler la santé et la sécurité sociale dans un même ministère ? Professeur Djemeldini-Bouch, comme c'est le cas dans tous les pays du monde. Vous m'avez posé déjà la question. Je vous ai donné mon point de vue. Vous savez qu'en Algérie, le ministère de la Santé gère la santé de façon globale en Algérie. Il est extrêmement difficile de gérer la santé. Vous savez, toutes les difficultés actuellement de pouvoir gérer toute la problématique de la santé algérienne. Moi, je pense que rajouter au ministère de la santé un autre département aussi important que la sécurité sociale donc ferait une autre ou rajouterait une autre contrainte au ministère de la santé. Moi, je suis de ceux qui disent que les caisses de sécurité sociale devraient être très nombreuses, pas seulement la CNAS. Pourquoi uniquement la CNAS ? C'est important qu'on ait une caisse de sécurité sociale des travailleurs, oui. Mais il faudrait des salariés, oui. Il y a la CASNOS pour les retraités. Bon. Il y a la CASNOS pour le privé. Et il y a la CASNOS pour le privé. La CNAS des retraités. Les CNR. Oui. La CNR. Tout à fait. Il faudrait qu'il y ait des caisses complémentaires. Alors, ces caisses complémentaires vont évidemment s'occuper de tout ce qui est assurance complémentaire. Si vous avez 80% de prise en charge par la CNAS, les 20% pourraient éventuellement être pris par des mutuelles. C'est une chose qui n'existe pas encore en Algérie, sauf pour, je pense, certaines catégories comme les enseignants, n'est-ce pas ? Mais elle existe la mutuelle. Oui. Il faut y adhérer. Oui. Il faut y adhérer, mais ce n'est pas encore au point. Il faudrait donc qu'elle soit mieux développée. Mais est-ce que les assurances devraient s'impliquer aussi dans la santé et la prise en charge ? Les assurances doivent... Il y a l'assurance vie. Les assurances s'impliquent. Mais il faudrait qu'il y ait plusieurs assurances. Vous avez parlé de l'assurance vie. L'assurance de rapatriement des corps, par exemple, quand il y a un décès, il faudrait aussi qu'elle soit plus précise. Pour le moment, c'est la CNAS, mais il y a des difficultés, évidemment, liées au fonctionnement, parce que c'est très complexe. Vous avez plusieurs assurances. Et là, lorsque le privé sera institutionnalisé, qu'on déterminera exactement le rôle du privé en Algérie, il faudrait développer ces assurances. Parce que je pense, moi, réellement, que le privé ne pourra pas fonctionner sans des assurances. Parce que qui payera les soins privés qui seront très chers, puisque nous parlons de soins de haut niveau ? Eh bien, ça va être donc une partie mince de la population algérienne. Et là, ça sera le piège. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il ne faut pas du tout, actuellement, détruire le caractère social de la médecine algérienne, qui est fondamental et qui est un acquis important. Je ne parlerai pas de médecine gratuite, je parlerai du caractère social. Prendre en charge tout citoyen algérien. Qui soit riche ou pauvre. De la même façon, avec les mêmes chances, madame. Même dans les hôpitaux privés. Même le pauvre doit avoir une carte de sécurité sociale qui puisse le prendre en charge, donc, concernant les soins, pour qu'il y ait une meilleure organisation des soins. Vous savez que l'hôpital, actuellement, ou les hôpitaux publics, doivent se comporter comme des hôpitaux privés. Peut-être pas... Se mettre à niveau ? Ah oui, peut-être pas lucratif. Ou semi-lucratif, peut-être. Il faudrait penser, il faudrait réfléchir à cette nouvelle conception des choses. Mais un hôpital doit être géré comme une entreprise publique. Et c'est très important. C'est ça, la médecine moderne. Moderniser la médecine algérienne. Et vous ne pouvez pas créer un secteur public qui sera moderne, très probablement, et laisser le secteur public, comme vous avez si bien dit toujours, archaïque. Il va y avoir, par la suite, une destruction définitive du secteur public. Mais il faut engager dès maintenant sa réforme, impérativement. Professeur Demandini-Bouche ? Il y a eu une réflexion sur la réforme. La première étape, c'est la réflexion. Maintenant, il faut engager, évidemment. Mais attention, il faut engager cette réforme par étapes. Ce n'est pas une réforme facile. C'est une réforme à long terme qui nécessite plusieurs années. Ce n'est pas du jour au lendemain où on va tout changer. Ce n'est pas possible. Mais là, je pense que la réflexion s'est engagée, que les choses sont en train de décompter. Et très probablement, dans les mois à venir, on verra ce que l'on pourra faire pour améliorer, moderniser et rendre plus performante la médecine algérienne. Mais il faut s'inscrire dès maintenant dans l'après-Covid pour engager toutes ces réformes. Professeur Demandini-Bouche ? Je ne sais pas ce que vous parlez, qu'est-ce que l'après-Covid. Je ne sais pas. Il n'y a plus pratiquement le Covid. Pour le moment, moi, je ne sais pas. À Alger, il y a eu seulement deux cas de contamination. Oui, mais c'est une maladie mystérieuse. Dis-le-F à travers tout le terrain, toi. C'est une maladie mystérieuse. On va voir dans l'avenir comment on va se développer cette maladie. S'il y aura une disparition totale de cette maladie dans le monde, on parlera de l'après-Covid. L'après-Covid nous a appris beaucoup de choses. Nous a appris beaucoup de choses. Il faudrait qu'on puisse retenir les leçons du Covid. Ça a été pour nous une véritable leçon. Il faudrait donc tirer profit de tout ce que nous avons appris. Et il faudrait donc maintenant élaborer des stratégies adéquates à notre situation actuelle. Alors, professeur Djemeldini-Bouch, moi, je voudrais revenir sur des aspects qu'on a abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé des enseignements tirés de cette pandémie, du Covid-19, par rapport à la gestion et la résilience de notre système de santé. Pour l'après-Covid, vous restez sceptique. Tant qu'il y a un cas, on peut avoir des milliers de cas. Professeur Djemeldini-Bouch, c'est ça votre logique ? Puisque certains aussi, professeurs, parlent d'une immunité collective qui a été acquise naturellement par la contamination. Écoutez, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais en tant que médecin, et après avoir vu l'évolution de l'épidémie, nous avons une épidémie qui n'est pas encore enriée, qui n'est pas totalement enriée. Elle n'a pas disparu encore. C'est une épidémie qui évolue par vagues. Nous avons appris cela. Et une épidémie qui évolue par vagues. Comment voulez-vous avoir une immunité collective ? Moi, je voudrais bien savoir qu'est-ce que l'immunité collective. J'ai vu, moi, des malades faire trois fois, quatre fois le Covid. Et faire trois ou quatre fois le Covid avec, à la fin, des formes graves. Je ne comprends pas comment on pourrait avoir une immunité collective. Comment pouvez-vous avoir une immunité collective alors que le virus change ? Et c'est ce changement du virus, ces mutations multiples du virus qui le rendent dangereux. Alors, l'avenir est incertain. Tant que le virus circule, l'avenir est incertain. Regardez ce qui se passe en Chine. On reconfine encore. C'est décourageant. C'est décourageant. On voudrait bien que l'épidémie cesse. Mais il faut rester, je pense, peut-être pas sceptique. Mais il faut rester prudent quant à l'avenir. Il ne faut pas dire que l'épidémie, ça y est, est enriée, que l'épidémie a cessé. Je crois qu'il faut rester prudent. Voir comment cela pourrait évoluer. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette épidémie reste mystérieuse. Ce sens des virus respiratoires. Et les virus respiratoires ont toujours posé des problèmes à l'humanité. Ne serait-ce que la grippe. Regardez donc la grippe qui est toujours là. On n'a jamais envoyé la grippe. On n'a jamais... Les épidémies de grippe, depuis très très longtemps, existent. Et existent encore, existeront. Donc on n'a pas, jusqu'à présent, maîtrisé la situation. Même en France, il y a un regain de contamination, bien sûr, à l'homitrone. Alors, partant de vos propos, on ne peut qu'en déduire aujourd'hui ? Professeur Djamanie Dine-Bouche, que vous êtes contre la levée totale des mesures sanitaires. Ah oui. Préventi. Tant que l'épidémie est là, tant qu'il y a un seul cas, tant que la maladie persiste, il serait donc, à mon avis, imprudent de lever les mesures strictes. Cependant, il faudrait peut-être les alléger, dans le sens de l'amélioration et de la performance de notre économie, d'une part. De l'efficacité, aussi, dans nos actions quotidiennes, pour ne pas perturber le fonctionnement du pays. Mais je pense qu'il faut rester très 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 prudent, parce que nous ne savons pas comment cette épidémie va évoluer. Alors, pour des soins de haut niveau, avec l'association, bien sûr, du privé, la réalisation des hôpitaux, puisqu'il y a un qui est en construction, du côté de Blida, il faut mettre en place un bon cahier de charge pour déterminer ce que nous voulons et ce que nous souhaitons aujourd'hui. Professeur Djamanie Dine-Bouche, par exemple, des hôpitaux de haut niveau spécialisés dans certaines pathologies, comme par exemple les maladies cardiaques. Ah oui, vous avez entièrement raison. La prise en charge du diabétique, les yeux, par exemple l'ophtalmologie. Voilà, c'est bien. Alors, quand on a décidé du privé, maintenant, quel est le rôle du privé ? Comment organiser le privé ? Il n'y a pas que les hôpitaux privés, il y a ce qu'on appelle les cliniques privées. Définir qu'est-ce qu'une clinique, définir qu'est-ce qu'un hôpital, c'est-à-dire combien de lits, etc. Et définir aussi le rôle des cabinets privés. Donc, il y a toute une charpente privée qui est en train actuellement de se développer en Algérie. Il faudrait maintenant penser à la réorganiser. Réorganiser le privé, c'est d'abord une réflexion sur le rôle. Quel est le rôle du privé ? En Algérie, est-ce qu'on va donner un rôle prépondérant au privé ? Est-ce que le privé est capable, et ça met en effort, de gérer la médecine sociale ? Pas du tout. Ni la médecine publique, pas du tout. Mais va participer. Faire participer le public dans notre système de santé est une nécessité et un devoir. Nous ne pouvons pas exclure la médecine privée. Cependant, nous devons, comme vous l'avez dit, l'organiser et lui donner son rôle. Et le cahier des charges, comme vous dites, entre guillemets, bon, cahier des charges, ça ne veut pas dire beaucoup de choses. Mais il faudrait qu'il y ait une loi, une loi du fonctionnement privé en Algérie. Car nous voyons malheureusement quelques dépassements. Les dépassements existent. Il faudrait donc pouvoir mieux contrôler le privé, lui donner donc son rôle précis, le réorganiser et le rendre plus performant pour une médecine de qualité en Algérie. Mais quand est-ce qu'il faut aller vers des hôpitaux, par exemple, spécialisés dans certaines pathologies qui sont extrêmement pointues, comme par exemple la cardiologie ? Un domaine que vous maîtrisez parfaitement, professeur Djameldini. Oui, nous, je suis entièrement d'accord que par exemple... L'ophtalmologie, par exemple ? Oui, qu'il y ait des hôpitaux privés spécialisés de haut niveau qui puissent prendre des pathologies aussi importantes que les pathologies cardiovasculaires, ophtalmologiques ou autres. Les diabètes ? Oui, toutes les maladies. L'hôpital pourrait être spécialisé. Mais encore une fois, il faudrait bien définir son rôle et son rôle dans l'organisation des soins. Tout est dans l'organisation des soins. Il ne faudrait pas que les soins se désorganisent. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'institution du privé va évidemment donner l'émergence de contraintes, de contraintes liées au financement, de contraintes liées au conventionnement, des contraintes liées évidemment au dépassement possible de certaines structures privées. Mais le grand danger, madame Souhila, c'est la destruction du secteur public. Je ne voudrais pas que le secteur public soit détruit par le secteur privé. Et là, c'est le danger. Et là, il faudrait absolument faire attention. Mais il faudrait opérer sa mise à niveau. Alors, est-ce que ceci va permettre un peu de réviser, de revoir la carte sanitaire et mettre en place des structures de santé dignes des Algériens à travers tout le territoire national ? Bien sûr, en impliquant le privé à tous les niveaux, ou le public privé ou étranger. Puisque nous avons entendu, par exemple, le DSP, le directeur de la santé publique au niveau de la Wilaya de Tamen Rasset, qui appelle les investisseurs à venir s'installer dans cette Wilaya, bien sûr, avec l'octroi de toutes les facilitations. En 24 heures, vous pouvez avoir toutes les dérogations possibles, imaginables, pour installer votre clinique privée. Votre question est judicieuse. Pourquoi ? On veut tous investir au Nord ? Oui, votre question est judicieuse. Je vais vous donner deux exemples de cliniques privées au Sud et qui rendent un énorme service à l'Algérie. Je ne donnerai pas les noms de ces cliniques privées. Je les connais parce qu'ils font de la cardiologie et de la chirurgie cardiaque. Avec les partenaires cubains ? Une est ancienne, elle est à Gardaïa, et l'une est récente, elle est à Béchard. Elles sont conventionnées par la Caisse de sécurité sociale concernant, du moins celle de Gardaïa, concernant la chirurgie cardiaque et la cardiologie interventionnelle. Je vous assure, Mme Souhila, elle est en plein désert. Et elle a toutes les commodités et surtout, elle a des médecins compétents. J'ai visité celle de Radaïa. Qui travaillent de façon contractuelle. Alors je me demande, comment en plein Sud, il y ait des compétences de haut niveau, qui travaillent dans une clinique privée, et il n'y a pas de compétences publiques dans les hôpitaux publics ? C'est le grand point d'interrogation. L'Algérien va se soigner dans ces cliniques privées, gratuitement, puisqu'il est pris en charge entièrement, à 100%, par la Caisse de sécurité sociale. Je vous dirais même qu'il y a des interventions chirurgicales avant le Covid, qui se faisaient par des équipes étrangères, parce que ce sont des cliniques privées qui amènent des équipes étrangères, dans le cadre d'une contractualisation, d'un contrat entre ces équipes, bien sûr, avec l'autorisation de la tutelle, qui font des interventions chirurgicales à cœur ouvert, concernant la pathologie congénitale cardiaque de très haut niveau. Et ces interventions chirurgicales ont empêché un grand nombre d'aller se faire soigner à l'étranger par des prises en charge de la CNAS. Donc, c'est une clinique en plein désert, c'est une clinique qui fonctionne bien. Alors, l'appel de ce matin, je l'ai écouté, Mme Souhila. C'est un appel, c'est un appel désespérant. Pour moi, désespérant. Il y a une population à Tamenrassette qui souffre par un manque de médecins, par un manque d'organisation des soins. Et cet appel, ce désespoir, est tout à fait légitime. Et je pense qu'il y a des solutions actuelles. La réforme est en train, alhamdoulilah, de, d'avancer. Mais il y a des situations urgentes. Il y a des mesures à prendre urgemment pour justement combler ces déficits. Je vous m'avais dit qu'il faudrait peut-être qu'il y ait des structures de ce type à Tamenrassette. Pourquoi pas ? Dans toutes les wilayahs. Pourquoi pas ? J'ai parlé de l'exemple de Tamenrassette. Pour l'intérêt de l'Algérien. Je vous ai dit que l'Algérien, là où il va, là où il va, doit pouvoir être traité de la même façon. Là, il faudrait réfléchir. Et nous ne devons en aucun cas, pour l'intérêt de l'Algérien, en aucun cas marginaliser le privé. Si à le privé, je le ramène, je le réorganise, le malade ne paye pas, mais je le prends en charge correctement. Et je dois sauver l'Algérien là où il se trouve, sur le territoire national. Voilà donc la conception, la réflexion que nous devons avoir. Cela réglerait définitivement le problème du service civil et le manque de médecins au niveau de ces localités, puisqu'ils ne veulent pas s'y rendre. C'est une façon de pouvoir régler le problème du service civil. Évidemment. Et nous l'avons toujours dit. C'est l'intéressement. J'ai écouté ce matin le médecin qui a parlé au niveau de la chaîne 3, en disant qu'il faut intéresser les médecins. Il faut intéresser les médecins. Pourquoi le médecin va travailler dans une clinique privée au sud ? Il va travailler 3-4 jours, il revient au nord, il repart 15 jours après ? Parce qu'il travaille sous contrat. Il fait un acte, on lui donne tant d'argent. Il faut revoir le service. Et il fait 15 malades, 15 malades, il faudrait qu'il soit performant, sinon il ne sera pas payé. Il fait 15 malades, il a tant d'argent, il fait ses 15 malades, il revient. Et c'est comme ça qu'on travaille dans tous les pays du monde. L'intéressement est fondamental. Il faudrait donc réfléchir. Et c'est pour cette raison que j'ai toujours milité pour qu'il y ait une politique de santé du sud. Le sud est très particulier. Le sud, ce n'est pas le nord. L'Algérie est un grand territoire. c'est un continent. Nous n'avons pas, il y a des spécificités dans chaque région. Et on a la population partout à travers le terrain. La population n'est pas la même. Regardez la population nomade. Comment prenez-vous en charge la population nomade ? C'est un problème crucial, important. Il faudrait réfléchir. Et la population nomade a été recensée. Combien avons-nous d'habitants nomades ? Vous avez le chiffre, Madame Souhida ? Pour pouvoir les traiter ? Et sur le plan épidémiologique, est-ce que vous avez les chiffres ? Sur les maladies ? D'autant que ce sont des personnes qui se déplacent. Qui se déplacent énormément. À travers les frontières. Ah oui, et qui, à travers les frontières, et ça pose un problème important. Alors, nous avons vu aujourd'hui, par rapport à la sécurité sociale, il y a certaines pathologies qui sont prises en charge à 100%. par exemple, le problème rénaux avec l'hémodialyse, les maladies cardiaques. Le transport. Le transport, bien sûr, pour la personne, pour la dialyse. Vous avez aussi les maladies cardiaques. Les accouchements. Les accouchements, dernièrement. Il faudrait l'élargir aussi à d'autres pathologies. Par exemple, le cancer. On peut ne pas vouloir se soigner chez le public. Et on va vers, par exemple, ces séances de radiologie vers le privé qui sont extrêmement coûteuses, très, très coûteuses. C'est très important ce que vous dites. Votre question est très, très importante. Je l'attendais d'ailleurs. Je vous ai parlé tout à l'heure et Mme Souillat, je vous ai dit que le privé devait être contrôlé. Si je vous prends les accouchements, un nombre important, un pourcentage que je ne donnerai pas important de césarienne a été effectué dans le privé. Parce que c'est extrêmement Il y a eu des dépassements. Il y a eu des dépassements. C'est coûteux. Il y a eu des dépassements. Le nombre de césariennes qui ont été effectuées a dépassé les normes internationales. Donc, il faut un privé, oui, mais un privé contrôlé. Donc, quand vous me dites élargissement, d'abord, il faudrait savoir quelle caisse de sécurité sociale pourrait prendre en charge les malades cancéreux, quel type de malades cancéreux, en sachant, madame, qu'un nombre impressionnant, le problème du cancer en Algérie, c'est qu'il n'est pas traité tôt. Le problème du cancer en Algérie, c'est qu'il est traité à des stades dépassés. Il faut de la prévention. Très coûteux, très coûteux, et dont les résultats sont dérisoires. Il faut la prévention. Alors, justement, j'allais vous poser la question. La prévention est fondamentale. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Dépister son personnel, par exemple, un milieu d'entreprise. Mais la prévention est très importante. Vous parlez de dépistage, dépister les maladies. Dépister les maladies, c'est important. Le cancer du sang, on l'a vu. Et le cancer du sang, il y a une stratégie de dépistage sur le territoire national. Il y a tous les cancers. qui a donné de bons résultats. de l'estomac, de la gorge, de la prostate. Donc, c'est le dépistage. Pourquoi ? Pour pouvoir traiter très tôt. Parce que si on traite tard, ça coûte énormément cher et les résultats ne suivent pas. Alors, le privé dans le cancer, il faut bien réfléchir. Il faut bien que ça soit bien organisé. Il faudrait aussi établir un système de contrôle efficace. Mais quand vous parlez de la prévention qui doit être inscrite comme étant un mot d'ordre au niveau de notre système de santé, il faut prendre aussi en considération certains aspects liés à la consommation et surtout qui provoquent parfois la mort subite puisqu'aujourd'hui, des jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans meurent de crise cardiaque. Professeur Jamel Digny-Boucher, c'est dû à quel phénomène ? Quand je vois la télévision, notre gendarmerie nationale, donc, comme vous le voyez, beaucoup de drogues sont saisies. C'est dû à la drogue, la consommation de psychotropes ? Alors, nous avons des cas... Des drogues dures ? L'héroïne ? Je suis cardiologue, nous avons des cas... 20 ans, 25 ans. ...de crise cardiaque grave qui évolue évidemment vers le décès de ces jeunes, de ces jeunes algériens qu'on vous dit de 21 ans, 20 ans, la vingtaine qui meurent de surdosage. De surdosage, le gros problème actuellement, ce sont des drogues, ce sont ce qu'on appelle les cachés. Ce sont des psychotropes. Ces psychotropes sont consommés à doses très élevées, toxiques, et qui entraînent évidemment des méfaits, des méfaits extrêmement graves et qui, bien sûr, donnent une mortalité actuellement qui n'est pas négligeable. Les compléments alimentaires, professeur Djamal Dini-Bouch. Ah oui, ah oui. Alors... On en a consommé pendant cette période de Covid. Alors, je voudrais bien savoir complément alimentaire, c'est un complément de l'alimentation. Si vous dites complément alimentaire, ça veut dire c'est un aliment. Donc vous avez donc des compléments de ce que vous mangez. Or, ce ne sont plus des compléments alimentaires, c'est devenu des médicaments. Vous avez donc une boîte qui simule un médicament, vous avez un blister, vous avez des comprimés, et le malade croit que c'est un médicament. Mais ce n'est pas un médicament. Alors, ils sont commercialisés de façon anarchique dans les pharmacies. Le ministère du Commerce Bientôt, on va trouver plus de compléments alimentaires que de médicaments efficaces. Alors, ils sont d'une inefficacité. Mais vraiment, une efficacité que je dirais... Je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, mais la très grande majorité sont inefficaces. Et ils sont excessivement chers. Alors, je ne comprends pas, Mme Souhila. Comment un Algérien qui paye un complément alimentaire à 3 000 dinars, 4 000 dinars, et quand vous lui dites voilà, il y a un médicament efficace pour le cœur, mais qui n'est pas remboursé, qui a 2 000 dinars, elle vous dit non, je ne l'achète pas. Alors ça, c'est vraiment... Moi, je n'ai pas compris. Et en plus de ça, il y a la publicité. Mensangère. Mais c'est une publicité, Madame, mensangère. Il faut l'interdire. À la télévision. Je vois tous les jours. Mais moi, je dénonce. Je dénonce tout cela. Mais c'est une publicité mensangère. Et comment... Des médicaments qui traitent des maladies. Des médicaments qui n'ont pas été contrôlés par le ministère de l'industrie pharmaceutique. Mais ça ne rentre pas dans la tête. Où est le contrôle ? Comment pouvons-nous dire que c'est... Parce que la publicité dit que c'est un médicament. Dit que c'est un médicament qui traite une maladie et que c'est efficace. Ça traite la constipation, ça traite les rhumatismes, et ce sont des maladies qui drainent beaucoup de malades. Parce que, écoutez, la constipation, c'est fréquent. On ne connaît pas la consistance aussi de ces maladies. On peut connaître la consistance, mais ce n'est pas contrôlé, madame. Il faudrait que ces médicaments passent par le ministère de l'industrie pharmaceutique. Ce n'est pas le ministère du commerce qui les commercialise. Il faudrait qu'il y ait... Mais écoutez, on a trouvé des choses horribles. On a trouvé des choses horribles. Je ne peux pas les citer ici à votre antenne. Horribles. Et qui mettent en danger la vie du citoyen. Mais vous êtes professeur, pourquoi ne pas les citer ? Vous êtes médecin, vous défendez. Non. L'éthique m'interdit de parler à la chaîne 3 et à la radio de ces choses-là. Alors, rapidement, sur la question de l'auditeur. Très rapidement, professeur Demel Dine-Boucher. Alors, la santé en Algérie est très malade. Il n'y a plus de conscience professionnelle. Je suis aux urgences depuis 8h du matin et les médecins qui doivent reprendre leur service à 8h pile ne sont pas à leur poste encore. Et je souffre énormément. C'est ça qu'il faut corriger. Oui, mais madame, là, c'est la gestion hospitalière. Là, ce sont les contrôles, les contrôles intra-hospitaliers. C'est au niveau de l'hôpital, les directeurs des hôpitaux, les chefs de service ? C'est la direction de l'hôpital où il contrôle intra-hospitalier. Un directeur de l'hôpital gère son hôpital. Il doit absolument gérer son hôpital. Il doit avoir des contrôles. Allez voir ce qui se passe au niveau des urgences de cardiologie, par exemple. Est-ce que le malade est pris en charge correctement ? Est-ce qu'il y a une hygiène adéquate ? Est-ce qu'il y a les moyens adéquats ? Est-ce que le médecin est présent ? Est-ce que les malades doivent avoir un registre de doléance ? Et le directeur de l'hôpital doit le lire quotidiennement pour voir tous les problèmes qui se passent au niveau de sa structure. Professeur Gemeldini-Bouch, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, madame. En direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. Je vous en prie, madame. Au revoir.